Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'actualité de Red Dead Online, comme chaque mardi. Alors, c'est parti ! On se retrouve sur le site de Rockstar Game pour vous parler de cette actualité. Gagnez le double de RDO de la Red XP dans Capture, dernier jour du Pass Halloween numéro 2, bonus pour les collectionneurs et plus encore. Déjà, je peux vous dire que l'actualité dure deux semaines, et ce jusqu'au 22 novembre 2021. Oui, ça fait beaucoup quand même. Après deux semaines d'Halloween, deux semaines maintenant encore d'actualité, surtout que la semaine dernière, nous n'étions même pas au courant, je tiens à le rappeler, pour la semaine passée. On attendait l'actualité, l'actualité, et puis après on s'est dit, ah, d'accord, ça va être la même actualité pour la semaine, mais sans les modes Halloween. Enfin, bref, très déçu que Rockstar n'ait pas communiqué là-dessus. Au moins là, ils l'ont fait. Et j'avais mis justement un petit message dans l'onglet communauté pour vous prévenir de l'actualité la semaine dernière. Et c'est ce que je fais quand il n'y a vraiment pas grand-chose, etc. Sur Twitter ou ce genre de choses. N'hésitez pas à suivre les différents réseaux sociaux. Bon, on va commencer par les collectionneurs. Vous aurez, eh bien, du 50% d'argent en plus et d'XP de rôle sur les ventes de collections complètes. Je vous mets le site directement pour trouver les objets de collection, tout ça, via Jean Procte, quelque chose comme ça. C'est dans la description si tu veux trouver des objets et plus encore. On nous dit de plus, participer à l'événement du mode exploration œuf de Condor, qui, je rappelle, te fait gagner 1000 dollars si tu le trouves, et je l'ai déjà gagné plus de 30 fois. Je me suis bien mis. Bon, tu gagneras 25% d'argent et d'XP de rôle bonus en plus si tu arrives à le trouver. Et en plus, tu auras aussi une récompense pour une perte de bottes gratuite. Ensuite, nous avons la série à la une qui est en double argent et en double XP. Simplement, le but est simple, c'est un mode de capture. Vous devez avoir le maximum de points avant la fin du timer. Celui qui a le plus de points, il gagne la partie. C'est en double argent et en double XP. Et pourquoi pas, bon, c'est pas trop mon délire. Ensuite, on nous dit double XP. Seulement, bonus dans Appel aux armes. Je rappelle, c'est les survies de Red Dead Online. On nous dit plus précisément, les habitants de Strawberry et de Fort Mercer ont besoin de vous pour pousser les attaques d'envahisseurs. Alors, attention, Strawberry, c'est du 9 au 15 novembre, qui est doublé en XP. Et le Fort Mercer, ça sera du 16 au 22 novembre. Et sur et sur le gâteau, on pourrait également empocher une récompense de 2000 XP de club, autrement dit de pass de combat, en offrant nos services et nos armes dans Appel aux armes. Bon, j'ai envie de dire, moi, j'ai payé le pass entièrement en or. J'ai fait jusqu'au niveau 8 gratuitement et j'ai payé ensuite parce que ça m'a complètement gavé. C'est la petite parenthèse de la vidéo. On faisait les Appels aux armes, justement, en version Halloween avec les amis, avec Assolier et VDG. Et à chaque fois qu'on terminait, eh bien, enfin, si on arrivait à terminer, parce que souvent vers la vague 8, 9 ou 10, ça bugait complètement. On ne pouvait même pas terminer à cause, eh bien, par exemple, du monstre qui était bugué et qui restait en infini, ce genre de choses. On avait pas mal de bugs et aussi l'XP. à la fin, en tout cas, l'XP, etc. On ne gagnait pas du tout, du tout, du tout. Donc, on a monté jusqu'au niveau 8 avec une galère pas possible sans avoir l'XP qu'on devait avoir, justement. On en a eu marre et on a tout payé à la main. On a dit, vas-y, fuck, c'est bon. On en a plein le cul. Désolé d'être malhonnête, mais c'était la petite parenthèse pour dire que ça m'a saoulé complètement. Ensuite, le pass Halloween numéro 2 touche bientôt à sa fin. Eh oui, déjà. Ça va vite quand même. Heureusement, je l'ai payé parce que je ne joue plus du tout. Enfin, bref. Vous avez jusqu'au 22 novembre, soit dans deux semaines, pour le terminer. On nous dit également de jouer, bien évidemment, durant cette période, avant le 22 novembre, pour recevoir deux chemises gratuites et 2000 XP de club. Et on va terminer par les promotions de la semaine. On a cinq lingots d'or de réduction sur le métier du collectionneur. Je rappelle, il faut aller voir Madame Nazar directement. C'est le métier où vous allez faire le plus d'XP et le plus d'argent. Et pour cela, la carte en description pour vous aider bien gentiment. Ensuite, vous aurez également 40% de réduction sur tout ce qui est un petit peu obligé chez Madame Nazar, comme les jumelles de qualité et détecteurs de métaux et pelles de terrain Pennington. Ce sont les objets principaux pour ce métier et il vous les faut obligatoirement. Ensuite, 35% de réduction sur les chevaux criolos, 35% de réduction sur toutes les carabines, 35% de réduction sur une sélection d'objets de collectionneurs. Bon, c'est chez Madame Nazar, j'ai envie de vous dire. Et 35% de réduction sur la sacoche de sel de collectionneurs et 35% de réduction sur toutes les chemises. Et terminons par Prime Gaming. Je vous le rappelle, il faut Amazon Prime relier son compte social club au Prime Gaming, autrement dit Twitch Prime. Bon, alors ceux qui se connectent avant le 22 novembre, eh bien obtiendront une récompense pour un accessoire gratuit ainsi qu'une offre de 50% de réduction sur une sélection de chevaux polyvalent. Le Prime Gaming se termine le 22 novembre, l'actualité se termine le 22 novembre. On a vu ça tout à l'heure avec VDG Gamer et on s'est dit, est-ce que ça ne sent pas la mise à jour pour aux alentours du 22 novembre ? Car la mise à jour de GTA 9, qui n'a toujours pas de date et toujours pas d'officialisation, je rappelle, mais c'est aussi Rockstar, eh bien arrivera pour début, milieu décembre. À prendre avec des pincées de tout de même, mais c'est toujours dans ces environs-là. Est-ce qu'ils ne vont pas nous mettre la mise à jour de Red Dead Online juste avant, puis la mise à jour de GTA 9 après ou pas du tout parce qu'on n'a aucune information sur la mise à jour de Red Dead Online. Aucune fuite, aucune info, aucune interview, rien. Nous n'avons strictement rien. GTA 9, nous savons, comme nous avons l'habitude, que nous avons deux mises à jour par an. Et puis GTA 9 a un succès tellement haut que c'est obligé, j'ai envie de dire. Alors que Red Dead Online, ça patoche dans la gabou depuis un petit moment quand même. On est d'accord ? Les mises à jour sont moyennes, jamais très ouf. On est d'accord ? Ceux qui aiment les dernières mises à jour, non, non, non. Ce que j'ai peur, c'est que Rockstar nous ressort le même schéma. C'est-à-dire que ça va être un pass de combat, des tenues ultra chères, la suite peut-être de la mise à jour prix de sang, et basta. Ce n'est pas que la mise à jour prix de sang, je ne l'ai pas aimée. c'est que ce sont des missions PNJ. Il faut dire ce qu'il y a, ce sont des missions PNJ simplement. Et les fameuses opportunités ne sont pas ouf. En tout cas, pour ma part, ce n'est pas la hauteur de Red Dead Online. Nous, ce qu'on veut, c'est par exemple des maisons, ranch, d'autres métiers, d'autres armes, d'autres choses à acheter, des braquages, des chevaux, des vêtements, enfin plein de choses. Il nous faut une mise à jour consistante et pas qu'un peu parce que là, clairement, je ne peux plus, je n'en peux plus de Red Dead Online qui patauge à ce point-là dans la merde. Surtout que nous savons que GTA Trilogy n'a pas été développée par Rockstar Game. Et bien non. Si vous n'êtes pas au courant, GTA Trilogy a été développée par Grove Street Game et non par Rockstar Game. Donc, qu'est-ce que Rockstar fait concrètement ? Entre GTA Next Gen, le trailer complètement catastrophique, Red Dead Online est mise à jour qui ne sont pas terribles, GTA Trilogy qui a l'air d'être bon mais que ne c'est pas Rockstar. GTA VI, T.U., clairement T.U., après 8 ans, voilà. Et des rumeurs depuis ce matin concernant GTA IV Remaster. Attention, ce ne sont que des rumeurs et je n'espère pas que c'est vrai. Chris de Rockstar Mike ne pense pas que cela est vrai. Clairement parce que le code de GTA IV est tellement pété que ça serait compliqué. Mais rien n'est impossible, j'ai envie de dire. Bon, enfin bref, on ne va pas faire une vidéo pour tout résumer. Mais bon, c'était un petit peu pour vous donner mon ressenti et mon avis un petit peu sur tout ce qui se passe en ce moment en espérant une mise à jour pour le 22 novembre et plus et une bonne mise à jour. Sérieusement, Rockstar, s'il vous plaît, on n'en peut plus. Et avant que vous ne quittiez cette vidéo, j'ai lancé un jeu concours sur mon Twitter, oui, pour gagner GTA Trilogy The Definitive Edition. Alors rendez-vous en description pour participer au concours. Réalisez bien toutes les étapes, sinon vous ne participerez pas. Et on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Bientôt déjà, les 5100 abonnés. Franchement, c'est un truc de fou. Le partage qui fait connaître la chaîne, le like qui fait extrêmement plaisir, qui soutient la chaîne et on se retrouvera très prochainement pour d'autres vidéos. Moi, je vous laisse. Ciao tout le monde et puis portez-vous bien.